À travers les débats qu'on vient d'avoir, notamment en France, à ce moment de la COP21, nous nous retrouvons aujourd'hui devant un défi absolument majeur. Pas simplement parce que nous avons signé un accord qui sera vraisemblablement ratifié dans les mois qui viennent et qui est un accord important, mais parce que nous nous trouvons devant un véritable défi qui est sa mise en œuvre. Et en réalité, si on veut bien regarder les détails, on se rend compte que si on veut atteindre l'objectif qui est fixé par cet accord, nous avons juste 40 ans, ce qui n'est pas grand-chose, pour atteindre un niveau d'émission zéro net. C'est-à-dire qu'en 2060, si nous n'avons pas atteint cet objectif, tout ce qui aura été signé à Paris l'année dernière n'aura évidemment pas grande chance d'atteindre son but. 40 ans, ce n'est pas grand-chose. Et ça veut surtout dire que tous les investissements qui doivent être faits pour atteindre l'objectif doivent être enclenchés dès maintenant. Ça veut dire que dès maintenant, nous devons nous impliquer dans des recherches nouvelles, dans une relance d'une nouvelle étape d'innovation. Ça veut dire en réalité une mobilisation autour de la technologie que le monde n'aura peut-être jamais connue dans le passé, parce que le défi est immense. Bien entendu, les révolutions actuelles auxquelles on assiste, et aux premières desquelles la révolution numérique, sont une donnée du problème. Mais c'est aussi une solution. Parce qu'on se rend compte que dans les années qui viennent, les entreprises qui auront eu la capacité de saisir ces opportunités, d'orienter en plus leur stratégie avec cette dimension protection de l'environnement, vont au fond bénéficier d'un succès considérable qui se traduira en termes de performances économiques et d'enjeux commerciaux que l'on ne soupçonne pas encore aujourd'hui, à tel point qu'ils seront fondamentaux. Je crois que toutes les entreprises sont concernées. Une entreprise comme Michelin l'est tout autant que les autres. Mais cette magnifique société qui fête ses 40 ans aujourd'hui, le sera aussi, et à bien des égards. Elle peut l'être très directement, à travers des exportations qui seront faites de son savoir-faire. Et là, la dimension des besoins est géographiquement considérable. Je suis absolument certain qu'une petite entreprise peut aujourd'hui, grâce à son savoir-faire, trouver un champ économique majeur par l'exploitation de son savoir-faire et par son implantation dans les pays du monde, et en particulier les pays émergents aujourd'hui, qui ont soif, j'allais dire, si je peux me permettre cette expression, de ces technologies et de ce savoir-faire. Alors, on a parlé beaucoup du climat, et on en parle encore, et on n'a pas fini. Mais il y a une domaine qui apparaît de plus en plus, qui devient de plus en plus prégnante dans toutes nos préoccupations, c'est celui de l'économie circulaire. Parce qu'au-delà de la protection du climat, il y a cette protection des ressources naturelles. Et l'activité centrale de MS est bien au cœur de cette économie circulaire, qui va, à mon avis, être au centre des préoccupations économiques des années qui viennent. Alors, évidemment, il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre l'évolution du climat et l'évolution des ressources naturelles, en particulier celle de l'eau. C'est évident. Mais il n'y a pas que cela. Et si l'on creuse au fond de cette question d'économie circulaire, on s'apercevra qu'en fait, grâce à la technologie, grâce aux innovations, on va peut-être pouvoir résoudre ce qui est à mes yeux un des problèmes les plus fondamentaux de l'humanité dans les années qui viennent, qui est celui de l'eau. Alors, vous voyez que j'ai bien des raisons pour non seulement m'intéresser à titre personnel à l'avenir de MS, mais aussi, j'allais dire, de co-célébrer en quelque sorte un avenir qui me paraît extrêmement porteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !